Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons regarder un compositing dans Nuke avec l'utilisation du node iDistored qui va permettre de créer ces vaguelettes que l'on voit et qui déforment le fond de l'eau que l'on voit ici sur notre visuel. On va partir d'un visuel classique de montagne, enfin de rocher que l'on voit ici. On va partir d'un visuel d'eau que l'on trouve à l'achat sur les plateformes de vidéos. On va utiliser ces deux visuels pour obtenir le visuel final que l'on vient de voir ici d'un bord de rivière avec une déformation de vaguelettes d'eau. Principalement, ce compositing, on ne va pas passer en détail, mais on va venir sur ce qui nous intéresse, le iDistored ici, qui permet de réaliser ces déformations de l'image de fond de l'eau. On va partir sur une compo réalisée à partir de l'image que j'ai montrée. On vient ici la mélanger avec du bleu, bleurer légèrement pour donner l'impression d'avoir une vision un peu de bord de rivière comme ça, en désaturant bien sûr l'image de base. A partir de cette image-là, on va obtenir la déformation que l'on voit en mouvement ici grâce à l'élément ici qui est lui-même en mouvement, un point move, que l'on transforme et que l'on allonge un peu avec le corner pin dans la perspective qui nous va bien. Et surtout, on va venir créer un layer. On le crée sur l'image read de base, le read1 compos01.tif. On va venir le créer. Pour créer un layer, on l'a déjà vu, on fait new ici. On va créer un layer que j'ai appelé dist, ici, avec deux paramètres U et V, qui vont me servir à récupérer des informations de l'image du film point move ici de l'eau. Qu'est-ce que je vais récupérer comme informations ? Avec le copy, les deux canaux red et blue que je vais envoyer sur le U et le V grâce au copy channel, au node copy channel ici. Ça va me permettre d'avoir deux informations légèrement différentes parce qu'on a une tonalité bleutée dans notre film. Et on va avoir deux canaux d'informations noir et blanc, le red et le blue, qui vont avoir des niveaux de gris différents. Et donc, ça va me permettre d'avoir une variation entre le U et le V, ce qui permettra d'avoir un déplacement non uniforme, de manière sur un axe linéaire de valeur, par exemple, 0,5 pour U et 0,5 pour V. Ça ferait juste un déplacement sur une ligne. Alors que là, on aura des déplacements U et V variables, ce qui donnera des variations angulaires du déplacement. En plan 2D, bien sûr. OK. Donc, ces deux valeurs étant maintenant dans le dist U et V, on va aller sur le IDStored, le node qui nous intéresse ici. Et effectivement, ce IDStored fonctionne de la manière suivante. On va avoir un channel sur lequel on va appliquer le IDStored. Donc là, on laisse all. Et on va avoir un UV channel, qui est un layer. UV channel, c'est présenté de channel U et V qui sont regroupés sous la forme de layer. Et que l'on va donc utiliser. Donc, on peut utiliser ce que l'on veut comme layer. On va utiliser celui qu'on a préparé et il est fait pour ça. Mais en général, pour le IDStored, dont on le retrouve dans d'autres cours, on utilise au tutoriel, on utilise en général le motion. Pourquoi le motion ? Parce qu'à moins qu'on l'utilise par ailleurs, c'est la map de déplacement que l'on peut avoir d'un rendu 3D et qui va nous donner le déplacement relatif 2D, la force du déplacement relatif 2D, d'un objet filmé dans un logiciel de rendu 3D comme Arnold et Maya. Cette information de motion UV va pouvoir nous servir comme information pour faire un vecteur blur, par exemple dans Nuke, pour faire un motion blur, mais sous forme de vecteur blur avec cette information ici du motion. Donc ici, j'ai conservé le motion pour cette utilisation-là. Je ne vais pas l'utiliser ici dans mon cas de figure, mais je l'ai quand même conservé. Et j'utilise un nouveau layer DIST pour montrer que ça marche aussi bien avec son propre layer en U et en V. Et je viens de le mettre ici. Donc je coche DIST U et DIST V. C'est coché par défaut, mais je le précise ici. Et puis je vais avoir donc la possibilité d'avoir principalement deux paramètres. Ici, donc le scale, tout le monde est à 0, UV offset 0, UV scale à 0. Ici, ok, je débranche. Bon, je ne vais pas débrancher, je vais enlever. Voilà. Et donc ici, en dehors du petit blur scale que j'ai, que je vais mettre à 0 aussi, j'ai pour l'instant pas de modification. C'est le IDST de base quand on crée le node. Et la première chose qu'on va faire, c'est faire un UV scale d'une certaine force. Et on voit tout de suite, donc, que l'image va se déformer grâce au IDSTORD. Et puis éventuellement, on peut créer un offset si on veut rajouter des valeurs. Voilà. On voit l'offset, le décalage U et V de l'offset. Ici, ça le déplace, donc, sur les deux axes. En considérant que le U et le V ont pour origine le bas de l'image en bas à gauche, on a, bien sûr, un UV offset qui déplace, donc, on le voit ici, vers les valeurs positives U et V. OK. Et l'UV scale fait la même chose, mais dans les valeurs, là, sont prises UV qui ne sont pas forcément les mêmes puisqu'on a pris deux channels différents, le red et le blue. D'où cet intérêt-là pour ne pas avoir de déplacement comme on vient de le faire avec l'UV offset de manière trop simple et qu'on ait vraiment cette impression de déplacement un peu, donc, de vaguelette comme on le voit ici. Et puis, on pourra rajouter du blur qui viendra se caler avec le déplacement, qui va blurrer le déplacement, ici, pour donner cette impression, ici, de surface floutée avec de la déformation. Donc, voilà pour la description du Hide Distort. C'est relativement simple à utiliser. Il faut bien le préparer en amont avec le visuel effectivement bien préparé pour donner l'impression d'un fond de rivière et puis savoir quels canaux on va induire dans l'UV channel en créant un nouveau layer et en allant chercher les deux channels que l'on veut mettre en U et en V dans mon cas de figure du Layer Dist. Merci. Merci.